Je suis le président de la civilité, de vos lois. Je suis le président du maire, de vos lois. Je suis le président du lois, de vos lois. Je suis le président du direct, du service, du combat. Je suis le président du créateur, de vos lois. Je suis le président du maire. Je suis le président du maire. Je suis le président du maire. de le rétablir encore une fois ici à Romain et de pouvoir partager ce moment de communion fraternelle avec les frères et sœurs à Christ. Car, comme le dit du texte, il est vraiment plus agréable pour le faire de demeurer ensemble, de demeurer ensemble, de demeurer ensemble. C'est toujours, avec beaucoup d'empressement, que je réponds favorablement une invitation et la fin de l'appel du père, car je considère ce moment de sa présence comme un moment de ma projet de formation. Mais si donc, je vais m'avoir associé à cette étape de cérémonie de présentation de l'imagine publique à l'appelé et de l'éducation du guide du directeur à l'appelé. Je voudrais dire bravo et félicitations à la CIC. Avec à sa tête, notre sœur, l'acteur, référent de degrés, AIP-IRS. Bravo et félicitations au PASEC, avec Justin Éguilé et ses collaborateurs. Bravo et félicitations à tous ceux qui ont pris une part, même ainsi, à la concrétisation de ces deux projets qui nous réunissent ce jour-là. Vous l'avez vu, hein? Il est extrêmement important que le danger nous soit porté au fait en œuvre. En œuvre. Comme je le disais, lors de la célébration de Pégata de la Suie, nous devons toujours nous souvenir que Dieu lui-même, à l'effusion du Saint-Esprit à la Panticoche, il est adressé aux populations que les gens s'ajoutent à l'éducation dans leurs langues respectives. Et la Bible nous raconte que ce ne sont pas les langues de ceux qui sont situés sur les textes des apôtres-là, qui ont impressionné qu'il y ait des pactes sur la population. de la puissance. Mais ce qui a impressionné, ce qui a été pas possible de la population de Pégata de la Panticoche, c'est celui qui le fait. Ils le sentaient, et ne veulent parler, et qui le comprenaient dans leur propre langue, dans la langue de leur maman. C'est ça qui les a impressionné, et c'est ça qui a touché le cœur, et c'est ça qui a transformé les esprits de ma famille. La langue maternelle est une clé de l'efficacité de l'éducation. Ce matin, je veux partager la personne par l'éducation, c'est la parole du Dieu. La Bible, qui traduit en langue locale, dans les mains et surtout dans le cœur, peut continuer à transporter tout la somme. Ce qui veut dire s'écrisse, qu'il faut tout réunir. N'est-ce que je le disais, nous étions, nous ne l'avons pas entre nous, pas nous étions dans le cadre du moment de la vie. C'est ça qui fait notre objectif qu'on cherche à faire. Nous devons donner les exemples, D'ailleurs, nous devons aussi allumerer dans l'agence. Nous devons aussi engagerer dans son famille. Nous devons aussi entretenir dans tous les moyens de Baké. Nous devons aussi élargir dans son famille, et la même manière de faire les gens, les gens ne le font pas. Et c'est un moment, ce n'est pas le plus important de lui, qui a dit qu'il y a une grande main. Bibli. Bibli. Avent, on ne fait pas le Bibliotrop, on ne peut pas dire Bibliotrop, on ne peut pas dire Bibliotrop, on ne peut pas dire la terre, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire Bibliotrop, on ne peut dire Bibliotrop. Bibliotrop, et Bibliotrop. On ne peut dire que. On ne peut pas dire Bibliotrop, les langues soient inquiétants, puis, de la vérité. Les langues, ça a été parlé. Pour que la transformation vienne au XIXe siècle, d'Angloura, il a fallu que les anglais à partir de ce moment-là qu'ils ont pu connaître tous les développements sacrifiés que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont fabriqué des moteurs, ils ont fabriqué des bateaux qui ont pu traverser la mer pour venir jusqu'ici. C'est à partir de la Bible, mais à partir du moment où ils ont bien compris ce qui est dit dans la Bible la Bible enseigne des valeurs, la Bible enseigne des principes, la Bible enseigne des lois spirituelles, la Bible enseigne des clés scientifiques, la Bible enseigne des solutions médicales, la Bible enseigne des modes de gouvernance sociale et politique, etc., etc. Si on prend la Bible uniquement pour avoir le droit à Dieu, c'est bon, parce que Dieu aime pour les bénévoles. Mais dans la Bible, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut chercher et qu'il faut oublier. Mais comment tu vas chercher dans la Bible si tu ne comprends pas bien la langue que tu n'entends de Dieu ? Alors, pour bien comprendre la langue, si c'est toi-même la langue, tu peux comprendre parfaitement. Lorsque les richesses en plus rapides sont accortées, sont assimilées, sont pratiquées par un nombre plus, toujours, plus grave, plus important des citoyens, mais cela permet au principe du royaume-là, de se répandre et de transformer les principes. Maintenant que l'évangile de lui a été traduit, le possible est que le grand sang du feu d'orbré s'envolue sur ton règne. La Bible a dit que l'évangile de la Bible est à l'évangile. Il faut qu'un grand sang du feu d'orbré s'envolue sur ceätis de ces victoires-là, non seulement ça va vivre, mais également, on pense et on le donnerait dans La Bible. J'ai pris le temps, j'ai dit, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je viens ici, en disant la difficulté, doucement, c'est un peu compliqué. Mais pourquoi ? Parce que je ne suis pas habitué à voir la vraie écrite. Je ne suis pas habitué à voir quelqu'un libre. Donc, vous voyez que moi-même, je suis de la nature-là de mes yeux. Donc, ça va vraiment bien. Mais, si vous regardez bien, vous allez voir que dans le travail que vous avez proposé, ils ont lu les livres de Luc, mais ils n'ont pas fait de commentaires sur l'alphabet. On va faire des commentaires depuis tout à l'heure ? Eh ? Pas de l'alphabet. Tu n'as pas de l'alphabet. Pas de l'alphabet. Tu vas nous parler un peu pareil, on nous parle un peu de ça. On trouve dedans les sons. Dans la pouvaire, il y a des sons. Il y a des sons qu'on trouve dans les autres langues. Donc, vous vous souvenez de A, vous vous souvenez de B, on dit B, A, B, en français, c'est la même référence à l'avouer, B, A, B, donc, si tu veux dire le mot, c'est traditionné, on dit y'a qu'un papa, y'a qu'un papa, n'est-ce pas y'a qu'un papa, y'a qu'un papa, ça tient, papa, ça t'écrit B, A, B, A, exactement comme en français. Mais, vous n'avez pas le titre, y'a le son pour le truc, dans l'avouer, comment ces sons-là sont transcrits, vous n'allezez le problème, et quand vous parlez quoi, vous allez voir comment, vous proposez pour l'écrit, par exemple, vous pouvez voir l'avouer, autrement en chibet, un nga, un nga est, c'est-à-dire, 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 comment ça s'en fait, de son pour le, d'un instant, comment est-ce qu'on peut l'écrire à l'avouer, car il y a des textes, ils viennent de réaliser tout à l'avouer, du tout, toi qui viens à prendre l'avouer, la boue est à l'avouer, ton instrument entre les mains, c'est-à-dire. Et quand il fait la proposition, l'équipe de lecture, de l'avouer, je l'ai lu, je l'ai produit, je l'ai scruté, avec mon regard, près de l'université, près d'intéressé par la description des langues, en général, et des langues africaines, et des langues ivoiriens, et de l'avouer, en particulier. Je suis d'appuyer à la conclusion que le Révénant partagé, Justin Guilé et toute son équipe ont produit une œuvre d'une qualité scientifique. L'équipe de lecture est écrit dans l'esprit simple, concis, éclair, et le rôle de tableau, de schéma, bien choisi, très visible, car facilite la lecture et la compréhension. Certains guides deviennent portés des artistes renouvelables, des artistes renouvelables, des artistes renouvelables. Et on va écrire des chapitres qui sont consacrés au sang, à la politique, au temps. Si elle est présente par une langue, la langue, la beauté est une apport. Dans le temps, c'est un petit six qui permet de vous tirer deux autres. Par exemple, il y a des erreurs de l'exemple, mais il y a une mer, ça va en haut, il y a une mer, ça va en bas. On ne peut pas comprendre. Mais la langue intervalle, elle ne comprend pas. Mais quand tu écris, tu dis qu'il n'a pas le lien avec lui, tu n'as pas le lien avec ça. Elle ne peut pas dire. Ils ont réglé la langue, c'est le problème. L'orthographe, elle a brûlé. La grammaire a brûlé. Et à chaque fois, tu donnes une règle, il y a des effets d'un, qui manque un être d'améliorer, de comprendre, de ce qu'il est questionné. Et vraiment, je peux dire qu'ils ont atteint, depuis par exemple, trois résultats majeurs. Le premier résultat, ils ont réussi à décrire la vie. Donc aujourd'hui, de la même manière que tu peux prendre ton livre de grand air du français, et puis chercher à comprendre comment la langue fonctionne, La formation des mots, la combinaison entre les mots qui aboutissent à la formation des mots du plein, tout a été mis en mesure. Deuxièmement, les règles qui font la syntaxe, qui organisent et justifient les relations des mots entre eux. Il y a un mot et puis à côté, il y a un autre mot. En français, on va dire, vous avez le nom et puis à côté, vous avez l'agentisme, 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 etc. Et qui, je disais, tant la façon tout à l'heure, c'est que les lecteurs, les lecteurs disaient, qu'ils n'étaient pas obligés de créer des mots pour traduire, n'est-ce pas, les idées qu'ils ont pu traduire. Pour dire que le bateau, comment on dit le bateau, on va dire que la pureure, on l'appelle une haine. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont choisi pour nous exprimer le bateau parce que, sièrement, quand je dis à monter dans sa place, ce n'est pas dans une petite pureure. Donc, pour ça, ce sont des mots, ils ont pu faire le choix à ce niveau-là. Et effectivement, tout reste le choix. Donc, ils ont prêti à proposer la création de la purée. Ils ont réussi à aller même jusqu'à dégâcher les rêves de création de mots de la purée. Et puis, donc, à partir de ce moment-là, de nouveaux mots peuvent être même là créés dans la purée. Hein ? Elle dit que vous en avez, c'est que vous avez tout le monde. Et puis, vous avez fait l'application. Vous avez trouvé. Vous avez dit quoi ? Encore une store. Une store. Une store. Mais je dirais que vous en avez voulu. Comment je l'ai dit ? Je vais sur une application. Quelle école ? Ça vous oblige. Dès l'instant, vous entrez dans la modernité. Que vous voulez traduire d'un phénomène moderne, scientifique, technique. Vous êtes obligés de créer. C'est pour ça que tout à l'heure, l'homme vous disait. Venez rejoindre les groupes qui travaillent, les équipes qui travaillent. Et puis, ensemble, vous allez proposer des nouveaux mots. J'avais fait cet exercice là moi-même à l'époque. Quand j'étais devenu premier exemple. Et puis, on a eu, on parle de la maladie, la finale maladie. On l'appelle le SIDA. On dit, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut éviter d'attraper le SIDA. Encore une fois, on a déjà 12% de personnes qui ont le SIDA. Il faut éviter que cette proportion-là augmente. Mais quand je veux venir expliquer le SIDA, on n'est pas mon objectif dans le SIDA. Je veux rire d'attraper le SIDA. Et je veux venir soigner que ce n'est pas mon objectif. On n'a pas mon objectif. Si je ne l'ai pas écologé, je ne l'ai pas écologré. Et les gens peuvent faire d'autres choses, mais n'y a pas de bon, n'y a pas de bon, n'y a pas de bon. Et après, les gens ne sont pas en train de se faire. Et donc c'est pour ça que ce que tu m'as rappelé pour moi, c'est la première façon de sauver une langue, c'est de fisser la langue par le coup. Tu as promets que tu ne fixes pas la langue par l'écrit, tu l'obtiens, tu ne vas pas aller là. La deuxième chose, dès que tu as fixé la langue par l'écrit, il faut que l'écriture soit popularisée. Il faut que le maximum de personnes parlent de cette langue, écrivent de cette langue. Ça c'est limite de cette langue. Vous voyez, pendant que cette fois-là, on voit la manière dont le blanc de l'écrit au lieu de l'écrit, on dit « D'ailleurs, je ne sais pas si la civilisation était droite ». La première langue, c'est d'être en Égypte, chez Panaor. C'est à partir de Panaor, à partir de l'Égypte, que les gens se sont mis à apprendre des européens, venir à l'Égypte pour apprendre de la mathématiques, pour apprendre de la science, pour apprendre de l'architecture, pour apprendre même de la médecine. Où il y a à l'écriture à l'écriture à l'écriture d'écriture, pour البrandir à l'écriture d'amérée de la science. Quand on a l'écriture à l'écriture, ils m'érit unquote de l'écriture, Je me disais que c'est à toi, je me suis dit, c'est bien, c'est que c'est à toi. Et c'est pas pour toi, c'est à toi. Je me suis dit, c'est à toi, c'est à toi. C'est à toi. Et tu vas, BAM. Et tu vas, je te fais pas, tu vas, tu vas te faire pas. Tu vas te faire pas. Je te fais pas. Je ne sais pas. Il faut populariser la connaissance, il faut populariser la science et après l'écriture c'est l'avouer. Si on réussit à apprendre à lire l'avouer, à écrire l'avouer, à une majorité d'avouer, et même les personnes vivant dans le monde, même si ces personnes sont avouées, mais que ces personnes sont intéressées dans la maquillesse, la loupage, c'est que le problème que vous avez c'est l'avouer, c'est l'avouer. Donc j'ai béni le temps de l'Éternel, pour la grâce qui est faite aujourd'hui, pour l'avouer, d'avoir une heure, d'un âme écrite aujourd'hui. C'est un instrument puissant, qu'on tienne le mettre à notre disposition, à nous tous, que l'avouer de l'Éternel, c'est l'avouer aussi de notre pays, dans ce pouvoir, que Dieu bénisse l'avouer. Et la plaine et de l'âme de l'Éternel a été pierre la dynamique que Dieu bénisse toute l'équipe, qui a travaillé à écrire et à réaliser cette autre branche, que Dieu bénisse l'avouer. Dieu bénisse l'avouer. Moi, j'ai appris à compter ma petite, quand je disais, je n'ai pas grand-chose, mais bon, Dieu bénisse l'avouer. Dieu bénisse l'avouer. Dieu bénisse l'avouer. Dieu bénisse l'avouer. Applaudissements. Applaudissements.